Salut, on est bientôt en décembre et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Alors moi les calendriers de l'Avent c'est un truc que j'aime beaucoup depuis très longtemps, donc que ce soit des chocolats, des cafés, des trucs, enfin tout et n'importe quoi. J'adore ouvrir une case par jour et découvrir un truc que je connais pas, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai voulu retrouver dans le jeu de société, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. On avait il y a très très longtemps des calendriers avec des goodies, ça a disparu maintenant depuis beaucoup trop longtemps. Et depuis peu j'ai vu qu'il y avait des calendriers Q-Workshop, donc ça c'est des dés. Là on en est au troisième cette année, mais du coup il y a eu un l'année dernière et un autre l'année d'avant. La première année j'en ai pas acheté, mais l'année dernière oui. Et j'avais filmé donc une case par jour, j'avais mis ça sur mon site, et pour que vous puissiez découvrir avec moi l'ouverture de ce calendrier. Cette année je me suis dit bah autant faire pareil parce que c'était vraiment sympa, j'avais beaucoup aimé ça. Et je me suis acheté donc le Q-Workshop 3. Bon, hop, c'est le même principe, une case par jour. Ce qui se passe c'est qu'en fait il y a je crois une dizaine de dés sur le thème de Noël, je sais plus, un set complet en tout cas, avec un dé en métal qui lui sera le 24 à chaque fois, qui lui aussi est sur le thème de Noël. Le reste des dés ils sont dans leur collection, c'est aléatoire, on sait pas ce qu'on va avoir, il y a un petit peu de tout. Il y en avait des très sympas, il y en avait des un petit peu moins sympas, mais voilà. Donc cette année je vais faire exactement pareil, j'espère que j'aurai pas de doublons, je sais pas si c'est des dés qui sont récents ou non, on verra, on va découvrir ensemble. Puisque comme les dernières j'ai fait un petit site, enfin une page plutôt, sur laquelle vous pouvez accéder, en cliquant tout simplement sur le menu dans mon blog. Sur Youtube je vais rien poster, peut-être à la fin je ferai un bilan, je sais pas encore, ou peut-être une vidéo je sais pas short, mais en tout cas le reste ça va se passer directement sur mon blog, donc si vous regardez pas bah tant pis. Et peut-être je posterai sur Instagram, mais j'en suis pas sûre du tout. A chaque fois c'est l'ouverture, et puis je présente le dé. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier Q-Workshop. Je me suis acheté un autre calendrier de l'Avent, qui lui c'est la première fois que je le prends, même si je connais le concept, c'est Exit. Je sais pas si vous le voyez en entier ou pas, mais Exit c'est des escape room en jeu de société, en fait c'est une petite boîte, un peu comme Unlock, où on va avoir une petite aventure, et il va y avoir toute une suite d'énigmes à résoudre les unes après les autres. Le truc avec Exit c'est qu'on détruit le matériel, ce qui fait que, bah, on aime ou on aime pas, moi je trouve ça un peu moyen, donc j'ai fait deux aventures je crois d'Exit, mais je me suis dit que le principe du calendrier c'était assez sympa, puisque de toute façon un calendrier de l'Avent ça se détruit, enfin on utilise ça qu'une seule fois, c'est pas un jeu de société, on va rejouer plusieurs fois. Donc je me suis dit, bah, autant tenter ça en calendrier de l'Avent, c'est plutôt sympa. De ce que j'ai compris, alors c'est la première fois que je le fais, je le connais pas du tout, mais on nous promet une énigme par jour, et le but ça va être de s'échapper d'une grotte apparemment, quelque chose comme ça. Il y a l'air d'avoir tout un tas de matériel, je vais l'ouvrir un petit peu avec vous là, mais sans dévoiler les cases, puisque je vais le faire aussi au fur et à mesure. Par contre, contrairement au calendrier de l'Avent, celui-là je pense que je vais pas filmer du tout, parce que, bah, déjà au temps de calendrier de l'Avent l'année dernière, j'étais partie en vacances, et ça avait été assez simple de le prendre dans mon sac, et cette année ça va être exactement pareil, puisque je vais partir en week-end, autant le calendrier Exit je le prendrais pas dans mon sac. Ce qui fait que potentiellement je peux louper des jours, et donc pas être vraiment tout à fait raccord par rapport à ça. Donc je préfère pas m'engager sur un truc par jour, parce que je pense que ça va pas être tenable sur Exit, alors que sur le calendrier Q-Workshop, oui. Et puis je sais pas si je cite porte ou pas en énigme, donc je me suis dit, si jamais je galère sur les énigmes, peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire de filmer ça. Mais je verrai. En fait, comme je connais pas du tout, je verrai comment ça va se passer, si ça se trouve vous filmerz l'ouverture comme ça, et puis vous réfléchirez peut-être de votre côté sur l'énigme, je sais pas comment c'est exactement. Par contre, une chose est sûre, je pense que je ferai, comme pour Q-Workshop, peut-être les deux ensemble, peut-être séparément, je ferai un bilan à la fin, pour vous dire, alors ce que j'ai aimé sur ce calendrier c'est ça, ce que j'ai moins aimé c'est ça. Comme ça, si vous êtes intéressé par ce genre de calendrier, pour l'année prochaine ou pour une prochaine fois, ben, vous aurez mon avis en tout cas là-dessus. Il y a d'autres calendriers qui avaient l'air assez sympas, mais que j'ai pas pu me procurer. Il y en a un, c'était un puzzle. Donc quand j'ai voulu me l'acheter, il y avait plus, en fait c'était en rupture de stock, où on a un immeuble, et chaque jour, en fait, c'est une fenêtre avec une petite façade de l'immeuble, et on construit comme ça l'immeuble, au cours des 24 jours, avec une petite scène à chaque fois. Je trouvais ça vraiment trop sympa comme idée, mais ben, rupture de stock, je pense que les autres ont trouvé ça trop sympa aussi. Donc peut-être l'année prochaine si je m'y prends plus tôt, ou voilà, on verra. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Quand j'avais regardé un petit peu sur les sites en allemand, il y a un petit peu plus de trucs du côté allemand, parce que tout ce qui est Exit, etc., je ne sais plus quel éditeur c'est en Allemagne, mais ils ont l'air d'avoir toute une gamme là-dessus. Donc si vous comprenez l'allemand, pourquoi pas. Pour nous, c'est plus compliqué, ça arrive au cours de gouttes, mais j'ai l'impression que ça commence quand même à arriver, en tout cas pour cette gamme là, et peut-être que l'année prochaine, on aura encore plus de choses. Voilà, c'est une présentation vraiment rapide, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Moi, c'était vraiment juste pour vous annoncer ça, les deux calendriers que j'ai achetés, le petit bilan à la fin, et pour Cui Workshop, comme l'année dernière, l'ouverture des cases à chaque jour. J'espère que ça va vous plaire, et ce que je vais faire, c'est que je vous donne rendez-vous dans quelques jours au 1er décembre. Les dés que vous voyez là, ce sont ceux du calendrier de l'année dernière, donc le Cui Workshop 2, pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'ai reçu, et de ce que vous allez voir tout au cours du mois de décembre. Alors j'espère que ce ne seront pas les mêmes dés, mais je ne pense pas, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à faire un 2, 3, 4, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous donner une idée, et vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Je vais les mettre dans un tapis, parce que sinon ça va faire trop beau. Et je vais vous montrer. Alors déjà, il y a les dés de design Noël, donc ça, c'est ceux qui sont exclusifs au calendrier, que vous pouvez voir ici. Et là, vous voyez qu'on a un D4, qui est vraiment spécial, parce que d'habitude, ce n'est pas cette forme-là qu'on a, c'est plutôt la forme... Alors attendez, elle est où ? La forme là. Ça, c'est la forme plutôt classique du D4. Mais sinon, là, on a ces deux-là. Je trouve ça assez sympa. Sinon, on a vraiment un petit peu de tout. On a du D... Voilà, tout un set de dés, tout simplement. Donc ça, c'est le design Noël. Ce qu'on a aussi au design Noël, voilà, c'est celui-là. C'est le fameux D en métal. Voilà. Non, oui, là, c'est bon. Qui a, du coup, c'est pareil, le design Noël, donc c'est rouge, mais qui est tout en métal. Vous ne vous sentez pas, mais il est assez lourd. Et il est vraiment très, très agréable à lancer. Très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Après, je ne sais pas si cette année, ce sera aussi un D20. J'espère que ce sera peut-être un D6 ou autre chose, mais je ne sais pas. Donc, on verra. Mais en tout cas, lui, je l'adore. Je le trouve super sympa. Pour le reste, on a donc des dés aléatoires par rapport à leur gamme. Et là, il y a vraiment de tout. Alors, il y a par exemple... Il y a celui-là que je n'aime pas trop. Voilà. Et après, il y en a vraiment sympa. J'aime bien ceux qui ont un petit lama. J'espère que je pourrais voir la collection entière. C'est un lama, puis ça brille un petit peu. Donc ça, je trouve ça trop sympa. Voilà. J'ai celui-là aussi en lama. J'ai un peu de tout. Par exemple, celui-là est vraiment très classique. Les écritures sont un peu différentes, mais sinon, il est très classique. Et à côté, j'en ai un, par exemple, là où c'est écrit, hop, comme ça, les chiffres. Ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Si vous prenez le calendrier, c'est un set un petit peu hétéroclique que vous allez avoir. Mais à chaque fois, c'était une surprise. Et à chaque fois, c'était plutôt une bonne surprise. Surtout que ceux du set de Noël sont vraiment sympas. Et voilà le calendrier d'un peu plus près. Donc, c'est vraiment un décor de Noël. Là, il y a encore pour l'instant. Il y a les dés qui sont là. C'est les dés spéciaux. Et puis après, c'est les dés qui sont plus en rapport avec leur gamme. Vous voyez le calendrier de poche. Et derrière, ça se présente comme ça. Avec les petits dés. Je ne sais pas si ce sont vraiment ceux-là. Mais en tout cas, l'année dernière, c'était des petits sapins. Je vous ai montré. Et là, si c'est des petits rennes, je trouve ça pas mal. On retrouve aussi le D4 qui est un peu bizarre. Et le D4 plus classique. Par contre, on ne voit pas le D spécial en métal. Ça, c'est vraiment la surprise du 24. Alors, pour ce qui est du calendrier Exit, il est beaucoup plus gros. Comme vous le voyez, on ne le voit pas en entier. Mais on va donc ouvrir. De l'autre côté, ça donne ça. Donc, un gros texte avec la présentation et les différents matériels de ce côté-là. Alors, je pense que voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et on a du coup le calendrier. Je vous présenterai un petit peu plus tard en entier. Ce sera plus simple. Et ce qui est tombé, donc on a un bloc d'aide et livré de règles. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dévoiler ou pas. Mais en gros, voilà. Ah, si, il y a mise en place là. Qui a apparemment quand même toute une mise en place à faire. Pas mal de choses. Ici, hop. Qu'est-ce qu'on a ? On a un bloc histoire. Je pense que ça ne doit pas se lire tout de suite. Mais j'imagine qu'on doit lire un petit parti par jour. Et là, on a... Je ne sais pas si c'est des parties du bloc histoire qui sont tombées, je pense, peut-être. À voir. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est le bloc histoire avec tous les jours ce qui va se passer. Donc peut-être que l'aventure, elle va se dérouler sur 24 jours aussi, comme nous qui allons ouvrir les cases sur 24 jours. Je ne sais pas. Ça va être la surprise. En tout cas, on n'a pas le droit de les lire pour l'instant. Au niveau du calendrier, on a ceci. Ce gros mastodon que vous ne voyez pas bien. voilà, avec de l'autre côté, ceci. Il est vraiment très très gros. Alors, hop, ça ne se voit pas bien bien. Mais on peut l'ouvrir comme ça. Et on a donc les cases. Et en dessous, on a d'autres éléments. Là, on a le calendrier avec les petites cases. Et là, comme vous voyez, là, on n'a pas de numéro. Chaque case a un symbole ou une lettre, ce genre de choses. Et là, il y a une mystérieuse inscription. Je ne sais pas encore à quoi elle sert. Mais voilà. Et là, ça a l'air d'être une piste qu'on descend. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que le principe est assez sympa. Et ça me gêne moins qu'un exit normal puisque dans un exit, on ne joue qu'une seule fois. Ça dure une heure. Là, ça va durer 24 jours. Donc, je me dis que pourquoi pas, en fait. C'est plutôt le bon format pour ça. C'est plutôt le bon format pour ça. C'est plutôt le bon format pour ça. C'est plutôt le bon format pour ça.